Bonjour à tous et à toutes, c'est Colo, bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte et il s'agit de Ratchet & Clank Rift Apart, un jeu exclusif à la PS5. Euh, que dire, que dire, que dire, oui, donc déjà, merci du coup à Patrick de me prêter le jeu, euh, puis voilà, que dire d'autre, oui, alors je pourrais vous dire que c'est un jeu qui m'intéresse pas du tout, voilà, euh, ouais, c'est un jeu qui m'intéresse pas, j'ai jamais été fan de la série Ratchet & Clank, euh, mais jamais, jamais, alors j'ai joué à un jeu de la série en 2000... en 2000 combien ? Alors déjà en 2020, déjà, premier point, en 2020 quand il y a eu Squeezie qui avait fait le doublage de Ratchet, donc voilà, et j'avais joué à un autre jeu de la série, mais ça remonte à longtemps, quoi, je devais avoir 8 ou 9 ans, euh, donc voilà, mais je n'ai jamais été fan, je comprenais rien, je, pfff, vraiment pas mon genre de jeu, quoi, voilà, alors on verra bien, autant je vais aimer, on sait pas, mais bon, euh, voilà. Voilà, donc, on est parti pour cette découverte, alors il fait très très chaud, j'ai coupé le ventilo pour vous, mais après, dès que la vidéo est terminée, je remets le ventilo, les gars, je vous le dis, parce que là c'est... Ouf, on crève de chaud, alors, créer, ok, euh, agent rebelle, jeune recrut, ou jeune explorateur, bon, on va mettre agent rebelle, donc, très facile, facile, normal, difficile, et ultra difficile, normal, tout simplement. Alors, paramètres audio, les sous-titres, on va les mettre, s'il vous plaît, c'est quoi ça ? Attendez, je ne comprends pas, redémarrer au dernier point de contrôle ? Non, en fait, non, 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 ok, alors mode graphique, fidélité ou performance ? Euh, on va jouer en performance, hein, les gars, c'est beaucoup mieux. Alors, par contre, est-ce que si là, je... Attendez, je ne comprends pas, là, ça va redémarrer le jeu ? Attendez, j'ai un doute. Ok, alors, j'espère que ça va, que vous m'entendez bien, loul. Voie anglaise, non, enfin, tout dépend, hein, si c'est encore la voix de Squeezie, je le mettrai en anglais. Euh... Tac, 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 non, tout va bien. Ok, 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 ok... Paramètres audio ? Euh, non, jeune rebelle, j'ai dit. Non, agent, rebelle, voilà. Euh, paramètres audio, voyons voir. Audio 3D, hein, audio mono, non. Ok, les gars, ben, on est parti pour cette découverte, let's go. Et aucune transition, j'aime bien. Let's go. Les membres de la Résistance, veuillez vous présenter immédiatement au centre de recense. Les sous-titres ! Pourquoi il n'y a pas de sous-titres ? Attendez. Pourquoi il n'y a pas de sous-titres ? Non, mais oh ! Voilà, oui. Ok. C'est que les membres de la Résistance se présentent à la conquerée d'ijaiie, du centre de recensement le plus proche, pour un ajustement comportemental obligatoire. Vous allez adorer. Ado기를. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Tout va bien ! Regardez ! C'est moi ! Rivette ? Chut ! Faut y aller ! Tenez, c'est pour rentrer chez vous ! J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci ! On n'aurait pas pu rêver plus belle journée ici à Mégalopolis pour notre festival des héros ! Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur ? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années ! Et si les gens nous trouvaient ringards ? Oh ! Peut-être qu'on est devenus ringards ! Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui ! Hormis sourire et saluer le public ! Bon... Ouais... Héhéhé ! Je veux la colère d'applaudissements pour les invités d'honneur de votre parade ! Rache... et... NON ! Ok les gars, alors que dire ? Bah oui le jeu est très beau hein, pas grand chose à dire de ce point de vue là. Alors je crois pas que c'est la voix de Squeezie, déjà c'est bien. Notre chers héros vont maintenant se dépêcher de rejoindre leur plateforme. Oui, bonjour. Vous savez à quoi ça me rappelle ? En fait ça me rappelle Bioshock Infinite là, le début là. Réellement. Bon. Ah bah on y va. Encouragez bien fort nos héros ! Eh oui les amis, c'est une journée fémorable qui nous attend. Le programme est formidable moi. Sans oublier évidemment, le programme de cadeaux surprise de Télanque au Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau ? Mais pourquoi ? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. Tout a commencé sur la planète Belgique, où le jeu Ratchet, un bricoleur frédétique, rêvait d'aventure. Ah ouais, on est sur une plateforme... Bon, bien entendu, là, ce qu'on voit là, c'est très très beau. Pas grand chose à dire de ce point de vue là. Très très beau. Et j'imagine qu'on ne pouvait pas avoir un tel résultat sur la PS4, quoi. Voilà. Alors par contre... Alors, est-ce que je peux mourir, vous croyez ? Ah, c'est quoi ça ? J'ai un parachute, je crois. Attendez. C'est pas certain, mais je crois que j'ai un parachute. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que je peux mourir, vous croyez ? On tente ? Ouais, on tente. On peut mourir, ok. Très bien. Oula, d'accord. Ok, les respawn, très rapide. Ok. Bien, donc il n'y a pas de mur invisible, tant mieux. J'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance là, pour le moment. Très très bien. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup. Bah du coup, le jeu est très beau. On tourne... à 60 FPS. Donc euh... En soudain, une nuit comme les autres, le vaisseau de Planck tombe à du ciel. A chaque porte à secours, au robot qui est un... Donc là, c'est un gros tutoriel, bien entendu. Mais bon. J'aime bien un petit peu regarder, quoi. Parce que... Bah c'est quand même un jeu PS5, quoi. Un jeu QUE sur PS5. Et ça fait quand même plaisir de... De voir ça. Alors, c'est quoi ça ? Heuuuun... D'accord, ok. Mesdames et messieurs, le héros, vous à présent, franchir son garage festé. Ok, à la God of War, d'accord. À la God of War, ok, d'accord, très bien. Ils ont repris le système de God of War. C'est sympa. Alors, brisez les caisses de munitions pour récupérer des munitions, ok. 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 Ok, alors je peux viser, et je peux tirer si on viser, d'accord. Ok. Alors, euh... Ouais, mais je tire sur quoi exactement, là ? Ouais... Détruisez les vaisseaux Blage... Blar, c'est quoi cette merde ? C'est ça ? D'accord, alors vous aurez pu me préciser que quand je maintiens la touche, il tire de manière automatique. Quoi ? Quelqu'un a mis nos têtes à prix ? J'espère que ce n'est pas lié à ton cadeau, vite dépêchons-nous d'aller à l'avant de la parade. Bon par contre c'est très beau mais euh... Je m'emmerde un peu quoi, je peux vous mentir. Je ne veux pas vous mentir hein. C'est très beau mais bon. Alors, ok, oui. Ok, on est là. Alors, voyons comment je fais un double saut. Merde ! Non ! Nos deux héros s'apprêtent maintenant à franchir un chemin de ballon avec deux montagants. C'est vraiment une démo technique hein ce jeu, il faut pas s'attendre à grand chose. Allez go, on est parti ! Bonjour ! Mon piie à temps ! Tantôt ! Votre tout à l'heure 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 ! Ah c'est très coloré, ça se voit quand même que c'est un jeu très gamin j'ai envie de dire C'est pas un reproche que je fais mais c'est un jeu vraiment très 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 coloré C'est un jeu pour l'été quoi vraiment là ça se voit C'est pas un jeu à faire en hiver quoi à mon avis C'est un jeu qui est très coloré quoi très très voilà Très bon enfant j'ai envie de dire Alors où je vois les munitions que j'ai Ok j'ai gagné un niveau dans le Pisto Gras, t'as pas compris on verra bien après ça va ce que c'est Hop J'ai un groupe Voilà c'est ça il y a vraiment aucune difficulté C'est une démo technique très clairement Merde C'est quoi ça ? Ok le Pisto Rafale pardon j'ai pas compris que c'est là Et maintenant nous arrivons au présent de ce récit héroïque Ratchet pour le dernier long max venu Les autres étant perdus dans une autre dimension S'apprêtent à recevoir un mystérieux cadeau Je pars de l'or J'avais préparé un discours mais la parade étant manifestement compromise j'irai droit au but Ratchet J'ignore ce que je serais devenu sans toi Tu es mon meilleur ami Mon coéquipier Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille Oh écoute je... Hé ! Docteur Nefarius ? Ratchet et Clore ! Quelle merveilleuse surprise ! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici Vu que mes mercenaires étaient censés vous animer Il y a déjà 8 minutes Oh ! Qu'est-ce que vous voulez Nefarius ? Ça ! On dirait le Grinch quoi Ou le Grinch Je crois plus personne n'imprime de mode d'emploi Merde Je crois que je... Je crois que... Tu te vois Je crois que tu te duves J'ai rés Au revoir Je sais pas osh Ok alors, c'est très très bien fait après mais voilà c'est une succession de script. Donc là j'imagine qu'il faut sauter entre les... On battait ça, je l'ai déjà compris. Donc là à droite, c'est du bien connecteur. Et hop ! Vous faites encore ! Moi tous les deux ! Évidemment que vous l'êtes, ça ne devrait pas m'étonner ! Tiens bouffe, alors... Il n'y a pas de munitions. Il y a du munitions. Bon après c'est vraiment très bien fait. C'est très très beau. Très bien fait. La mise en scène est très bien faite. Il n'y a pas de coupure dans les transitions. Ça j'aime beaucoup. Il n'y a aucune coupure. Tout est fait naturellement quoi. Aucun temps de chargement. Ça j'aime beaucoup. J'aurais dû me douter que Nefarius tenterait quelque chose. Ne t'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route ! J'ai l'impression que Nefarius a atterri du côté de la gare. Oh ! Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Besoin d'une arme ? Madame Zurkon a tout ce qu'il faut. Bonsoir Madame Zurkon. Utilise tes boulons pour acheter des armes. Bienvenue chez Madame Zurkon. La seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Piste rafale, exécuteur. Combien j'ai d'argent là ? J'ai 1471. Donc je ne peux en prendre qu'une en fait. Alors énergie, portée, mes vitesses et zones d'effet. Je ne sais pas. On dirait le gant de Thanos. Un peu. On dirait le gant de Thanos. Alors utilisez un pour comparer des armes. Appuyez pour en avoir un aperçu. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de mieux que de regarder des explosifs sauter ? Les balanciers manus ! Appuyez sur... Bon ça ne m'intéresse pas. Et ça c'est quoi ? Oh ! Quelle est le son de la puissance à l'état brut ? Celui de l'exécuteur. Voilà c'est un peu mieux. Ok mais je prends ça. Tu as beaucoup de goût. Non j'ai pas beaucoup de choix. Alors profite de ton achat. Reviens régulièrement à la boutique de Madame Rabbit pour y trouver de nouvelles armes. Ok. Alors comment je fais ? Let's go boys ! Alors comment je change d'armes ? Euh... Oui très bien. Comment je change d'armes ? Attendez. Ah ok d'accord triangle ok. Alors on va y voir. D'accord. Oh merde. C'est normal qu'eux ils foutent rien ? Ah bah non d'accord. Eux c'est des... C'est des civils. J'imagine que je peux pas les toucher non ? Ah voilà. Est-ce que vous croyez que je vais mourir une fois dans ce jeu ou pas ? Est-ce que vous croyez que je vais crever une fois ? Allez Lucas ! Ça va démarrer ! On fonce ! On dirait le train de... Le train de Détective Conan. Allez barrez-vous ! Posez le dimensionnateur, Nefarius ! Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens. C'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. À la refoyure ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Ah bah j'ai vu ça, oui. Le pont est fichu ! Il y a forcément un autre moyen de passer ! Hum... Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant. Essaye de le braquer vers l'une d'elles. Utilise L1... C'est quoi ça ? Le long dimensionnel... Ah oui, oui, d'accord, oui, c'est ce que j'ai vu ! C'est ce que j'ai vu ! C'est ce que j'ai vu ! Alors attendez par contre... Laissez-moi regarder un petit peu les environnements. Vite, Ratchet ! Utilise ton accessoire sur cette faille ! Alors déjà que le jeu nous prend pour des cons... Si je peux même pas... Excusez-moi, je m'emporte. Mais si... On peut même pas regarder le décor 5 minutes sans que l'autre... Allez, dépêche-toi ! Putain, mais non ! Oh ! Il me faut la paix de minutes, oui ! Je regarde un peu les... Les environnements, Coco. Oh ! Quand même ! Ok ! Alors on y va ! Bon en tout cas le jeu est très beau ! Il n'y a pas grand chose à dire de ce point de vue là ! Hop ! Et on y va ! Comment tu prends ton super train ? C'est le train de... 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 Détective Conan ! La balle japonaise ! Alors hop ! Euh... Attendez, je comprends pas là... Đi... D'de... ene... ... Ah ! Dann dégoยrape les résist ... QU'EST... ... ... On dirait vraiment du Bioshock Infinite quand même, il y a vraiment ce côté Bioshock Infinite dans ce que je vois là. Bon, avec beaucoup plus de détails à l'écran, et encore, vraiment, l'intro de Bioshock Infinite était vraiment très très belle, très réussie, donc ouais, ok. Ok. C'est quoi ça ? Le requin des sables, c'est quoi cette merde ? Ok. Ok. Ok, d'accord, donc en fait, je commence à comprendre, ils ont fait en sorte qu'il y a des environnements qui se mélangent à d'autres environnements et du coup qui interagit entre eux. Et ça en fait, parce que là, on a vu un espèce de kraken ou une connerie du genre qui vient et qui tue des gens, qui prend des gens. Donc à mon avis, c'est un mélange d'environnements qui se mélangent, enfin, ouais, qui se mélangent et qui vient interagir avec le nôtre. Et le scénario va être peut-être d'arrêter ça. Je sais pas, j'essaye de comprendre un petit peu, hein. J'essaye de comprendre un petit peu le bordel. Allez, go, on y va. Ah, je peux m'accrocher ? Ok, je peux m'accrocher. D'accord. Bon. Allez, go. Ah oui, et pour les gens qui pourraient me dire, ça, c'est une révolution, le fait de pouvoir faire ça, de passer comme ça. Vous avez joué à... Est-ce que vous avez joué à un jeu qui s'appelle Portal ? Juste comme ça ? Hein ? Non ? Bon. Alors, je ne dis pas que c'est mal fait, mais dire que c'est une révolution, un peu comme Julien Chiez, bah c'est pas vrai du tout, quoi. D'accord ? Voilà. Remettons les choses un peu dans le contexte, hein. Portal permettait de faire ça. D'accord ? Et on était sur PS3, hein. Donc, voilà, voilà. Et encore, là, ce qu'on fait là, c'est des scripts, c'est-à-dire que le truc, il est là, et tu peux pas le mettre ailleurs, quoi, vous voyez ? Il est là. Tu peux pas le mettre ailleurs. Alors que dans Portal, tu peux le mettre là-bas, et tu peux te TP là-bas, vous voyez ? Bon. Donc... Alors, il se trouve qu'on a perdu le jour max à la station de taxi. Vous avez quoi ? Merci encore de nous avoir embauchés, mais il va falloir nous verser une prime pour tout ce bazar. Une prime ? Je vous paie déjà bien, ben c'est comme ça ! Ouais, mais bon, euh... J'ai quand même un gars qui s'est fait choper par un Kraken à travers un coup dans le pneu. Ce sont des risques à diminuer, monsieur. Ouais, ouais, je vous comprends, boss, je vous assure. Mais tout ça, c'était pas dans le contrat. Attendez là, c'est une blague ! Hé, restez le tête, boss, on va s'arranger. Allez, on inspire ! Yoppa ! Yoppa ! Euh... Attendez... Y'a pas un mode photo, non ? Y'a pas de mode photo ? Pour une fois que le mode photo aurait pu être utile... Ah, s'il y est ! Ok, y'a bien un mode photo. Ok. C'est quoi ça qu'il y a marqué là ? C'est quoi ça ? Ok, là, alors, on y comprend rien. Bon, en tout cas, les environnements sont quand même très... Enfin, cet environnement là, du moins, est très joli. Y'a aucune transition, c'est vraiment ça qui fait le tout. Là, pour le moment, c'est qu'il y a aucune transition. Et le jeu tourne bien, y'a aucun freeze, y'a aucun problème. Mais encore heureux, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Après, au niveau du gameplay, et en fait, le niveau de l'intérêt... Vous voyez ? Le niveau de l'intérêt global du jeu... Je sais pas, en fait. Le niveau de l'intérêt global, pour moi en tout cas, hein. Je vois pas trop l'intérêt de ce jeu, en fait. Enfin, pour moi en tout cas. Le jeu est très beau, y'a aucun problème. Ouais, c'est une vitre technique. Ok. Mais... Je sais pas. Le jeu est vraiment très beau, y'a aucun problème. Encore une fois, j'aurais fait tout ça, mais... À part la beauté du jeu, en général, le gameplay... En fait, le gameplay est bien également, mais... L'intérêt... Je sais pas. Écoutez, je verrai bien, mais bon. En tout cas, c'est le premier... C'est le premier jeu Play 5... Grand public, en tout cas. Parce que... Là, pour le moment, on avait que des jeux très compliqués sur Play 5. Des jeux comme Demon Tool, des jeux comme Madame Rabbit... J'ai oublié le nom, là... Dans l'espace, là. Le jeu qui est très compliqué. Le jeu Rogue Like, là. Très dur. Très chaud. Le jeu s'appelle Returnal. Voilà. Et là, on a enfin un jeu qui est fait pour tout le monde, hein. Vous voyez. Donc, euh... C'est ce qui sera du plus bel effet. Dans ton arsenal. Un peu étrange, la phrase, hein, quand même. Alors, ok... Ok, comment je change d'arme, là ? Attendez. Ok, c'est la... C'est la même chose. Ouais, donc, à mon avis, je ne me gourre pas. C'est des failles. Des failles qui s'interfèrent, en fait. Qui se mélangent. Et qui fait que... Il y a la merde. À mon avis, c'est ça. Juste pour essayer, encore une fois, de conquérir l'univers. Ouais. Et il s'en sort un peu trop bien, à mon goût. Et à mon avis, c'est même pas le mec, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui est responsable de ça. Ok, niveau 2. Niveau 3 pour mon arme. Ok. En fait, on a une sensation de progresser, mais c'est tellement facile, hein, je peux vous mentir, c'est tellement simple. C'est un jeu, vraiment, où il ne faut pas se poser 50 000 questions. C'est... C'est un jeu qui est là pour l'été, quoi. Vraiment, j'ai envie de dire que... C'est un jeu qui est là pour l'été. Qui est-ce qui m'a dévissé une bande d'incompétents pareils ? Il y avait une faille, derrière. Quand on accorde un congé de paternité à son... Nous devons empêcher Nefarius de trop utiliser le mentionnateur. Il faut réduire ses défenses. Mais la porte est fermée, merde ! Qu'est-ce qu'il y en a ? Comment ça, Nefarius ? Bah oui, merci, oui j'avais compris depuis le début, hein, ça... Ces crapauds sont tellement réveillants ! Quel crapaud ? Ah oui. Bah c'est tellement du Jack & Dexter ça ! Ah ouais mais c'est tellement ça ! Attendez, est-ce qu'il tire la langue ? Est-ce qu'il tire la langue quand il m'attaque ? Ouais c'est ça ! Ah c'est tellement du Jack & Dexter ! Oh la même couleur et tout ! C'est marrant ! Il y a une faille là, c'est quoi l'intérêt ? D'accord c'est que pour me téléporter ! Ah bah d'accord ! Ces termes ne servent absolument à rien. Euh... Ouais. Ces défenses sont en train de faiblir ! Je vois ça ! Je vais montrer un peu Returnal là les gars ! Aouh ! Aouh ! Euuuh ! Je sais pas ! C'est dans la moindre faille ! Et rien ne pourra apparaître ! Combien de fois vous nous l'avez faites celle-là ? Oh je dirais durant les 4 heures ! Non ! C'est sans importance ! Aujourd'hui ce sera la dernière fois ! Et voilà le travail ! Vous croyez qu'une des fêtes tuisantes suffira à amarrer ? Si ! Et bah... Ouais ! Mauvaise réponse ! Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne ! A votre tour de goûter à la différence ! A votre tour de goûter à la différence ! A votre tour de goûter à la différence ! A votre tour de goûter à la différence ! A votre tour de goûter à la différence ! C'est pas la peine que je touche la manette en tout cas ! Ouhh ! Très joli là ! Ah merde ! D'accord. C'était assez explosif à la fin. Non ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? On est... Et c'est quoi de ces lumières ? Je crois que c'est l'heure... L'heure de votre défaite ! Ratchet, le dimensionnateur ! Ratchet ! Oh non ! Mon bras... Non ! Le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait ? Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami ! Ensuite... Mais... C'est moi ! C'est moi ! J'ai réussi ! C'est moi qui t'aime ! C'est moi qui t'aime ! Empereur Mépharius, vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête. Ouiiiiiiii ! Appereur ! J'veux ! J'veux ! J'veux ! J'veux ! J'veux ! Avant-Jet, 7-Fall, non, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun rapport. Et donc là on va contrôler du coup, ah non, toujours Ratchet, je pensais qu'on contrôlait la fille. Et donc là c'est la phase qu'on a vu du coup, enfin dans une démo qu'on avait déjà vue je crois, il y a quelque temps. Bref, voilà les gars, bah écoutez on va s'arrêter là pour cette découverte de Ratchet & Clank Rift Apart. Mon avis pour le moment, bah écoutez je ne suis pas déçu, je ne suis pas conquis, c'est un hamburger ce jeu, c'est un hamburger. Honnêtement, ce n'est pas le jeu qui va me faire dire que la PS5 est vendable quoi, enfin vraiment quoi, c'est un jeu pour l'été. Je vous le dis, c'est un jeu pour l'été, c'est un jeu, tu le fais une fois, tu le fais, je ne sais pas, c'est pas un jeu qu'on va refaire 300 000 fois en tout cas moi de mon côté. C'est un jeu qui peut être beau, taquille est beau d'ailleurs, le gameplay est sympa, je ne dis pas le contraire, mais voilà, c'est un jeu vraiment pour se vider la tête. Tu le fais, et voilà. Mais franchement si l'avenir de la PS5 c'est des jeux comme ça, moi je vous dis la vérité, moi ça ne m'intéresse pas, moi il me faut des jeux, je ne dis pas des jeux très très durs, mais il me faut des jeux à peu près qui tiennent la route au niveau du scénario, au niveau du gameplay et tout ça. Enfin, ce Ratchet & Clank c'est très clairement un jeu pour grand public, voilà, c'est un jeu pour faire vendre des consoles, pour faire vendre des jeux, voilà, c'est pas un jeu pour gamers quoi, c'est un jeu pour grand public. Et il faut des jeux pour tout le monde, voilà, et c'est un jeu que je vais faire, voilà. Voilà, mais très clairement pour, enfin moi, ce qu'il me faut c'est pas ce genre de jeu, c'est pas ce genre de jeu qui me fait triper, qui me fait, voilà. Donc c'est pas ce genre de jeu honnêtement. Après c'est un jeu qui est, qui m'a l'air en tout cas d'être sympa, qui m'a l'air d'être beau, il y aura des phases très explosifs, mais voilà quoi, enfin c'est un hamburger en fait, c'est un hamburger, c'est un jeu hamburger quoi, voilà. Tout simplement. Mais c'est pas un mauvais jeu, je vous le dis, ce n'est pas un mauvais jeu. Moi je le vois pas en tant que mauvais jeu, c'est un jeu qui plaira sans doute à des gens, grand public, qui n'aiment pas se prendre la tête ou qui n'aiment plus se prendre la tête, à jouer à des jeux trop compliqués ou trop longs ou trop chiant pour eux, voilà. Vous n'auriez pas vu un petit robot gris par hasard ? Les yeux verts, une antenne rouge, parfaitement charmant. Pas de chance, tous les robots charmants que je connais ont les yeux bleus. Mais voilà, après c'est un jeu qui m'a l'air d'être très cool, très sympa à faire, mais voilà, rien de plus quoi, rien de plus en fait. Il n'y a rien de plus qui va se dégager pour moi de ce jeu en fait. Pour moi c'est le Mario de Sony, voilà, si je devais résumer, c'est le Mario de Sony en fait. C'est grand public, c'est... voilà, c'est... C'est sympa, mais rien de plus en fait, rien de plus. Et là je vais la jouer un petit peu comme Julien Chiaise, là, allez voir. Préparez-vous ! Là ça va être incroyable, attention, incroyable, c'est magnifique, on n'a jamais vu ça. Attention, préparez-vous. Merde, bah oui. Tantadam ! Alors, bien évidemment que c'est joli, bien évidemment que c'est beau. Voilà, je ne dis pas le contraire. Oui c'est beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette beauté les gars ? Allez. Ah, j'ai été mauvaise langue, je peux quand même aller en bas, j'ai vu. Ah, j'ai été mauvaise langue, je peux quand même aller de là à là-bas au fond. Ok. Oui, bon, c'est très beau, je ne dis pas le contraire, mais bon. Il y a un petit côté Mass Effect quand même dans le truc, donc c'est très joli, mais voilà. Après il faut voir, il faut voir les gars, il faut voir. Il faut voir la suite du jeu, mais je ne m'attends pas à un jeu très très... Voilà, ça va être un jeu sympa, mais sans plus. En tout cas, c'est ce que je m'attends. Allez, portez-vous bien, et vive les jeux vidéo, à la prochaine tout le monde. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501